Salut tout le monde! Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau vidéo. Aujourd'hui, ça va être une review sur les cleats de soccer Nike Magista Honda FG, donc Firm Ground, donc pour le terrain, dans le fond, il est aussi bon pour le terrain naturel que le terrain synthétique aussi. Moi, dans le fond, auparavant, j'ai travaillé dans un magasin de soccer, donc j'ai appris beaucoup comment un soulier fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon dans un soulier pour quand, qu'est-ce qui n'est pas bon d'avoir dans d'autres situations. Donc, j'ai quand même étudié beaucoup là-dedans, veux, veux pas, en travaillant là. Moi, dans le fond, ces souliers-là, je les ai maintenant pour une saison, c'est-à-dire une saison d'été, puisque l'hiver jouait plus futsal à l'intérieur dans les gymnases, donc j'avais pas besoin de mes cleats pour cet hiver. Donc, c'était vraiment, je les avais achetés vraiment au début de ma saison de soccer l'année passée pour l'été, parce qu'évidemment, je joue à longueur d'année, mais je parle de ma saison d'été. Je les ai achetés juste avant que ça commence. Donc, moi, dans le fond, j'ai besoin d'avoir une couleur flash, le noir, le blanc, c'est pas fait pour moi du tout. J'aime ça flasher, mais je sais qu'ils ont aussi dans le mauve, dans le argent, dans le vert, donc ça, c'est, il y a au moins quatre couleurs. Je vais vous mettre une photo avant, après une saison. En plus, je viens d'élaver, mais j'ai juste pu. J'ai fait mon poisset pour ôter le plus de saleté possible, mais, ouais. Je vais vous les montrer à l'instant. Ils sont encore un petit peu mouillés. Ils ressemblent à ceci. En dessous, c'est sale, mais ça part pas. Donc, ils ressemblent à cela. Donc, le choix de couleur est bon. Pour des Nike, des Nike, normalement, c'est fait vraiment plus étroit. Elles sont faites quand même larges. Donc, ça, c'est bon si vous avez un pied un petit peu plus large, puis vous préférez vraiment Nike. Magistanda, c'est fait plus large. Donc, il devrait pas avoir aucun problème. Par rapport au cassage du soulier, normalement, pour les... Dans tous nouveaux souliers, évidemment, il faut briser le soulier. Il faut le casser pour avoir qu'on soit confortable. Puis ça, souvent, dans ce processus-là, on a des ampoules, ça fait mal, c'est pas confortable, et tout le tralala. Par contre, c'est la première paire de souliers que j'ai absolument pas eu besoin d'écasser. Ils sont faits quand même mou à la base, même avant qu'ils soient cassés. Donc, pas eu de temps de cassage du tout. Dès la première fois, normalement, je dois mettre mes souliers, j'ai cassé un petit peu, je les enlève, tu sais, j'ai mis à pratiquer. Puis là, ah, je suis pas capable de teffer la pratique, je remets mes anciens, puis là, je remets, puis tu sais, c'est vraiment un processus. Ceux-là, je les ai mis, j'ai été capable de teffer toute la pratique. La fois d'après, je les ai mis en game. J'ai eu aucun problème de A à Z, je les ai gardés. C'est comme s'ils étaient déjà cassés, tellement qu'ils sont mous et confortables. Ils sont aussi quand même assez, assez flexibles. Ils sont vraiment hyper confortables. Et puis, si je me trompe pas, je crois qu'ils étaient 95$ ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment pas cher, là. Entre 95$ et max 110$, là. Donc, pour des clits, quand même, c'est vraiment pas dispendieux. C'est des clés du deux gars, là, bien sûr. Donc, c'est pas dispendieux. Ici, si on regarde la semelle, les petits clés d'ici sont ronds. Ils sont tous ronds. Des fois, il y en a que ça change. Ceux-là, dans le fond, sont tous ronds. Donc, il y a aucun problème pour aller autant sur du gazon naturel que du gazon synthétique. Parce que, dans le fond, ça facilite le tournage. Quand on veut tourner le rond, ça permet de tourner sans problème. Puis, de pas faire de blessures à la cheville. Tandis que quand c'est des... Comment ça s'appelle, bata? J'ai complètement oublié le nom. Ça paraît que ça fait longtemps que... J'ai longtemps que j'ai pas été dans ce milieu. Ben, je suis dans le soccer à chaque jour, pratiquement. Mais je dis, dans le milieu de la vente de souliers. J'ai complètement oublié le nom. Il y a les ronds, les studs, puis les autres, là. Que c'est comme des petits... En tout cas, j'ai complètement oublié le nom. Ça m'en revient pas en ce moment. Mais c'est comme des petites choses comme ça, là, ici. Ça, dans le fond, c'est vraiment... C'est seulement bon pour les gazon naturels parce que ça a une bonne grip. Mais quand il vient le temps d'aller dans un gazon synthétique, ça peut vraiment causer des blessures à la cheville parce que ça rentre vraiment dans le sol. Puis, pour tourner, ça tourne pas bien comme, justement, des ronds comme ça. Ça rentre dans le sol, puis c'est vraiment votre cheville qui doit forcer. Donc, ça, à la longue, ça peut causer des blessures aux chevilles, aux genoux, etc. Donc, c'est pour ça que je conseille tout le temps d'avoir des... Des semelles avec les ronds si vous jouez sur les deux surfaces. Comme ça, un ou l'autre, vous avez aucun problème. Le seul petit point négatif, je dirais, ça serait par rapport à la durabilité. Là, c'est sûr que moi, je joue. Je joue, mon Dieu, disons, plusieurs fois par semaine. Combien de fois ça varie entre mes entraînements, mes games, entraînement d'équipe, entraînement personnel. En tout cas, on va y aller pour une moyenne de 5 jours par semaine. Donc, c'est sûr que mes souliers vont durer moins longtemps, normalement. Mais je trouve quand même qu'il y a une petite bémol par rapport à la durabilité. Parce que j'ai toujours joué autant de soccer que ça. Puis, mes autres m'ont quand même toffé plus longtemps. Je veux dire, ils sont encore bons. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un trou ici. La semelle... Non, ça là, il est correct. Je pense que c'est celle-là. Ouais. Le bout, là, vous voyez que ça commence tranquillement à s'ouvrir. Ah, ici aussi, c'est un petit peu... Ici, là, c'est... Tu sais, c'est encore bon, comme je dis. J'ai un trou ici. Mais... Tu sais, j'aimerais ça en avoir d'autres bientôt. Donc, ça serait par rapport à ça. Mais sinon, je veux dire, c'est des très bons souliers. En plus, si vous jouez juste comme une fois semaine, whatever, là, allez avec ça. Ça va vous durer super longtemps, super... Super pas cher. Vraiment abordable. Ça va vous durer super longtemps. Vous allez avoir aucun problème. Pas de temps de cassage. En plus, ils sont tellement beaux. C'est sûr que c'est pas des souliers nouveaux, là. Là, c'est des souliers, je pense qu'ils ont... Si je me trompe pas, sont sortis en 2014 ou quelque chose. Donc, c'est vraiment pas des souliers récents. 2014... Je pense que c'est 2014, oui. C'est pas des souliers récents, mais c'est... Ils sont... Mais je trouve personnellement qu'ils valent vraiment la peine. C'est sûr que là, c'est le tier le moins haut. Il y a d'autres Magista Honda, mais plus haut, à 200$, 250$ et tout ça, qui sont faits de meilleure qualité. Ça, c'est le plus bas. Mais, je veux dire, ça fait en masse l'affaire. Donc, oui, c'est un soulier que je conseille. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Laissez-moi savoir si ce genre de vidéo vous intéresse. Je préfère en faire plus souvent. Évidemment, c'est dans le domaine qui m'intéresse le plus, le soccer. N'hésitez pas à like, commenter et vous abonner. Ça me fait super plaisir. Vous pouvez me laisser en commentaire à savoir des vidéos qui vous intéresseraient, me donner des idées. Ça me fait toujours plaisir. Donc, on se voit bientôt, tout le monde. Bye! Bye!